J'estime que toutes les vies se valent, celle de Jeanne et de Jacques, comme celle de Solal ou de la princesse de Clèves. Nous sommes tous Jeanne, Jacques, des gens qui font avec les moyens du bord et qui savent comme c'est difficile de vivre. Nos maladresses m'émeuvent, ce qui est pâteau me bouleverse. C'est beau, non ? C'est beau, c'est du bégodot. Bégodot. Trois syllabes, le goût de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper à trois reprises contre les dents, à l'instar de Lolita. Oui, alors c'est toujours un plaisir de citer du Nabokov, même si dans la réalité, bégodot, ça tape pas exactement comme contre les dents, ça tape plutôt au fond. Je vous demande de faire l'exercice par vous-même chez vous. Allez-y doucement. B, le B est devant. Go, le G est au fond. Do, devant. Il y a un peu un va-et-vient quand on prononce son nom. Bégodot, disais-je, un patronyme familier aux aficionados de la chaîne, puisque ce personnage dont je n'avais, je l'avoue humblement, pas entendu parler, fait partie des rarissimes à y avoir été invité deux fois désormais. Bégodot, c'est le frère caché certainement de Yann Brossat et la ganerie. C'est mon côté instituteur, je répète les choses. Oui, enfin, invité virtuellement, parce que quand j'invite les gens in vivo à échanger sans notes dans les conditions du direct, généralement, il y a soit un refus poli, soit plus souvent pas de réponse. Mais néanmoins, même à titre virtuel, il l'a eu deux fois à son ronde serviette. J'ai fait l'effort à la suite de la première, où c'est fervent. Bon, quand je dis fervent, c'est pour être gentil, parce qu'en réalité, ça a plutôt été des trolls. Alors moi, je le dis clairement, Stéphane Edouard, je pense qu'on va le défoncer dans cette vidéo. Ils me sont tombés dessus en me disant que je n'avais pas le niveau, que je n'accédais pas à la complexité de sa pensée, ou plus vraisemblablement que je n'avais pas choisi les extraits qui le mettaient le plus en valeur. J'étais allé chercher un autre best-of d'une trentaine de minutes, dont j'avais pris les morceaux les plus saillants. Et bon, jusqu'à présent, on va dire que son travail, pas plus que son profil ou son parcours, ne m'avait particulièrement intéressé. Mais, 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 il se trouve que Becodo fait parler de lui en ce moment pour des propos qu'il aurait tenus par écrit à l'encontre de l'une de ses consoeurs. Alors, j'aime lire mes confrères, écrivait-il récemment, tenter de comprendre comment ils parviennent à captiver leur lecteur, quelle forme ils mobilisent. C'est passionnant, disait-il encore, d'analyser comment X ou Y conservent ces lecteurs. Alors, ça nous fait déjà un premier point commun, qui est celui de se poser la question de la conviction, de l'influence, de l'interprétation. Vous savez que je le fais dans ce qui, désormais, est convenu d'appeler les vidéoscopies. Mais nous allons désormais revenir au principe original, qui était qu'une fournée n'était pas seulement des vidéoscopies, c'était également des propos d'actualité et des anecdotes. Eh bien, aujourd'hui, c'est d'actualité qu'il s'agit. Alors, les colonnes de l'actualité, eh bien, Becodo s'y trouve à l'occasion d'un procès, et un procès qui lui est intenté pour des propos. Pour une fois, on ne fera pas l'affront de me les attribuer, mais je vais quand même rappeler où commencent et où s'arrêtent les guillemets. Attention, extrait à ne pas sortir de son contexte. Et ouvrez les guillemets, dans le milieu radical parisien, aurait écrit Becodo, Ludivine est connue pour ne pas être la dernière. Tous les auteurs de La Fabrique, alors La Fabrique, pour ceux qui l'ignorent, j'ai fait le travail, c'est une maison d'édition créée en 98 par l'écrivain Eric Hazan, et rassemblant des auteurs illustres tels que Giorgio Agamban, Pierre Alferi, Tariq et Zahra Ali, Gray Anderson, on dirait un pseudonyme de séries de romans en photo, Gray Anderson, Sophie Ayoué, Bernard Aspe, Eric Honnoble. Alors, les auteurs de La Fabrique, auraient-ils dit, lui sont passés dessus, même, même, même la ganerie ? Bon, alors là, moi, quand j'entends ça, j'ai quand même un doute, parce que la ganerie, je me rappelle également l'avoir convoquée, encore une fois, directement sur la chaîne. J'ai pas serré la main à quelqu'un depuis dix ans, donc il n'y a aucun souci avec ça. J'ai pas l'impression que les figures féminines soient celles auxquelles ils pensent le soir en s'endormant. Mais bon, encore une fois, qui suis-je pour juger ? Je peux me tromper. Et en parlant de qui ? Mais de qui parlait François Bégodot ? Eh bien, nous le saurons dans un instant, juste après, juste après, la pub. Oui, alors la pub du mois, elle est toute simple. Pour une fois, c'est pas mon avatar, Théo fan, c'est Bibi qui l'a fait en direct. Eh bien, vous savez que ce sweatshirt, depuis quelques mois, qu'il pullule sur la chaîne, eh bien, il clive. Alors, vous êtes certains à l'adorer, à m'en demander les références, voir ce que ça veut dire. Bon, j'ai quand même un petit peu envie, à ceux qui ne comprenaient pas le sens du logo, de leur suggérer d'apprendre l'anglais ou de se rapprocher de la méthode assimile ou de je ne sais quoi. Et puis bon, les autres détestent, mais vous savez que, comme disait Francis Bacon, il n'y a rien de beau qui ne contienne une part d'étrange. Donc moi, j'aime bien susciter ce type de réaction. Et j'aime aussi la créativité et l'inventivité des cadeaux. J'aime faire des cadeaux dans la vie privée. J'aime la démarche dans laquelle ils mettent celui qui est en quête d'un cadeau, presque plus finalement que les recevoir. Eh bien, dans la vie publique, j'aime aussi en faire. Je pourrais me contenter de choses faciles, immatérielles. Eh bien, non. Après le parfum réalisme versus fantaisisme, eh bien, fantasy, pardon. Eh bien, c'est au tour du hoodie, du sweat à capuche de tonton Stéphane. Non, pas que de tonton Stéphane. Il y a aussi Steph Curry et d'autres qui l'apprécient. Voilà. Sous réserve de disponibilité, évidemment, de votre taille le jour de la commande. Donc, je vous suggère de ne pas trop tarder. Pour l'instant, en réassort, il est disponible du XS au triple XL. Après, si vous faites vraiment du triple XL, moi, je vous recommande de réfléchir un petit peu à vos priorités, à votre mode de vie. Oussama l'a dit avant moi, mieux que moi. C'est pas bien d'être gros. Bref, le hoodie à capuche de tonton Stéphane pour tout abonnement VIP premium ou intégral avant le 30 avril minuit. Eh bien, qui disais-je ? C'est Ludivine Bantini, voilà, sur laquelle toute la maison d'édition serait passée au conditionnel. Enfin, c'est pas mes propos, encore une fois. Moi, je ne fais que rapporter. Bonjour, je m'appelle Ludivine Bantini. Je suis historienne. Un nom et un prénom qui m'étaient familiers pour l'avoir déjà rencontré par l'entremise de podcast. Et oui, je suis abonné à cette chaîne de podcast qui s'appelle Parole d'histoire. Preuve en est, je ne peux pas l'inventer. Nous l'avons déjà cité sur cette chaîne il y a plusieurs semaines. Seuls les initiés peuvent repérer qu'indomptable, c'est un code pour savoir qu'on a affaire à une annonce prostitutionnelle et pas un trait de caractère a priori. Dans le cadre de l'histoire des rencontres et elle intervient notamment à ma connaissance, en tout cas, elle était interviewée dans le cadre de la place des femmes en mai 68, si je ne m'abuse. Donc, Ludivine Bantini, dont j'ignorais l'apparence, évidemment, c'est le principe des podcasts. Vous allez me dire « Oui, moi j'écoute les podcasts sur YouTube. » Oui, mais tu peux, c'est comme mes études de cas, tu peux les regarder slash écouter sur YouTube. Je t'invite d'ailleurs à le faire en suivant mon doigt et en te rendant dans le coin de l'écran ou en description. Mais étant un auditif, j'ai tendance à écouter du podcast, moi sur Apple, sur Spotify, sur Deezer, ou la quatrième plateforme dont j'oublie toujours le nom, c'est au choix. Et donc, je suis allé sur Google Images pour coller un visage sur sa voix. Alors, il se trouve que c'est une rookie, ce qui n'est pas pour me déplaire. C'est une quinqua, apparemment, ou quasi quinqua. Ça fait beaucoup d'allitération en cul, comme quoi le cul n'est jamais très loin. Aux yeux bleu-gris, couleur de dragée, pas désagréable à regarder. Bon, alors évidemment, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'elle est anticapitaliste, antifasciste, intersectionnaliste, et j'en passe. Bingo ! On peut dire qu'a priori, ils partagent le même bord de l'usiquet politique, si ce n'est le même quart, si ce n'est la même case. Mais la colocation des idées est-elle toujours d'actualité, sans quelque friction ? Doutons-en. Doutons-en d'autant plus à la lueur des propos que Bégaudot aurait tenus sur son blog en 2020 à l'égard de l'aptitude divine et qui lui valent désormais un procès en diffamation et un joueur public à raison du sexe. Voilà. Le procès ourdi par l'intéressé adossé à l'association féministe Chienne de Garde. Bah oui, parce qu'un train en cache toujours un autre et une accusation cache toujours une revendication à vide de revanche et de jurisprudence. c'est désormais la règle dans l'époque post-MeToo. Alors, pour moi, ça m'inspire déjà à chaud deux petites réactions avant de continuer. La première, et ça c'est une réponse à la fois à TF1 au Canard Enchaîné et à Blast, c'est que c'est l'énième preuve que le masculinisme n'est pas un mouvement politique et encore moins une menace. Les masculinistes. Qui sont-ils ? Pourquoi représentent-ils un danger bien au-delà du harcèlement en ligne ? Aucune association masculiniste n'importe son soutien à un homme dans le cas inverse. Et je suis bien placé pour vous le dire. Mais surtout, deuxième réflexion à chaud, c'est la preuve du caractère tripal, de l'adjectif tribal et des tripes, et antirépublicain de l'activisme féministe. Puisqu'il postule qu'avoir une dent contre une femme en particulier serait petit a en vouloir à toutes les femmes, ce qui reste à prouver, et petit b les discriminer au regard de cette opinion. Car pour être sexiste, il faut discriminer les gens. C'est dans la définition. Non, François Bégodeau, ce n'est pas de l'humour comme vous le prétendez. C'est bien une offense sexiste. Oui, alors ça, c'est ce qui consiste à affirmer sans définition et sans démonstration. C'est une violence. Pareil, on accole les mots dans un effet d'amplification, toujours sans démonstration et sans définition. Or, de votre part, ce n'est pas un dérapage. Même votre entourage en témoigne. si ça nettoie, c'est dans ton frère. Habitué, pas étonné à commenter la plaignante sur X. X, si vous ne me suiviez pas encore, je vous recommande de le faire. Pareil, toujours en pied de page dans la description. L'accusation par la famille élargie est un modus operandi de la gauche activiste depuis bien longtemps. Évidemment, encore une fois, sans la source des verbatims, toujours au titre de la protection de la vie privée. C'est-à-dire que quand ça arrange, on diffuse tout ce qu'on veut sans consentement. Inversement, quand on émet des verbatims dont je me permets d'avoir des doutes sur les preuves, eh bien, on ne cite personne eu égard à leur vie privée. La vie privée est un concept à géométrie variable selon qu'il nous sert sur le moment ou pas. Je pensais qu'il allait présenter ses excuses, continue-t-elle, mais non, Bégaudot n'a pas bougé d'un iota. On dirait presque une contrepétrie, Bégaudot n'a pas bougé d'un iota, ajoute la victime. Ah oui, parce que l'autre jurisprudence MeToo, désormais, toute plaignante est victime d'office. Je voudrais réaffirmer, encore une fois, si ce n'a pas été clair, tout mon soutien aux victimes que je crois. C'est le pendant de la présomption d'innocence qui a sauté du côté de l'accusé. Eh bien, c'est que du moment qu'on pousse la porte d'un commissariat ou d'un avocat, on est d'emblée victime. Et ça, c'est quand même une révolution ontologique qui donnera beaucoup de travail et beaucoup de fil à retordre aux historiens quand ils tenteront de le justifier et de se demander comment nos contemporains ont pu être aussi aveugles à une telle dérive. Et ça, ce n'est pas que de moi. C'est notamment d'avocates femmes qui dénoncent ces raccourcis et ces travers et nous tenterons d'en montrer la preuve à l'écran. Je sais que je l'ai quelque part après que je la retrouve. Le principe de présomption d'innocence et je vous le dis, moi, j'ai l'impression de dire quasiment une obscénité. Comment l'accuser s'est-il donc défendu ? Mediapart qui a assisté au procès ou là, quand je lis Mediapart, j'ai tendance à me méfier, rapporte les explications de François Bégodot. Un internaute m'avait demandé de lui recommander des livres. Ça, je veux bien le croire puisqu'on me demande également toujours la même chose, faisant fi que pendant des années, ma liste de cent et quelques livres essentiels à la compréhension de l'homme et de la femme figurait en pied de page des fameuses inscriptions que personne ne me dit jamais. Bantini figurait dans la liste, ce qui veut bien dire qu'a priori, il lui vouait une certaine estime. Je venais de lire son livre sur mai 68 que j'avais trouvé très fort. Un internaute revient et me dit qu'il est conquis. Il s'enclenche alors un sketch entre lui et moi. Je le connais, il a beaucoup d'humour. Il appelle Ludivine Bantini la Garbo des historiens. Bon, alors moi, le personnage de Garbo, j'avoue que je le connais assez peu. J'ai revu, relu, scruté, compilé la vie de personnages historiques féminins, notamment pour un article de La Furia consacré aux femmes de la Belle Époque et autres espionnes, Matahari notamment. Bon, je dois avouer que Garbo m'échappe un peu. La ref m'échappe. Aidez-moi en commentaire à la comprendre. Pourquoi Ludivine Bantini serait-elle métaphoriquement à la Garbo des historiens ? Je vous attends. Je suis rentré dans le jeu, dans le rôle de celui qui va attiser la jalousie, commande Bégaudot. C'est là que je commets ce poste trivial, grossier. Oui, bah, je ne peux que souligner l'importance de la nuance. Je passe mon temps à vous rapporter la nuance entre trivial et grossier, grossier et vulgaire. Et d'ajouter, dit-il, il est important de souligner deux choses. D'abord, Geoffroy Lagannery n'est pas un auteur de la Fabrique et ensuite, il est homosexuel. C'est une notoriété publique. Alors, ça me rassure. Parce que je dois avouer que l'ayant vidéoscopé, un doute m'était venu. Je n'étais pas tout à fait certain du bord vers lequel il penchait. C'est une question très compliquée. En 2017. Mais ouf, ça va. Il est homosexuel. C'est un petit signal pour dire que c'était définitivement absolument une blague, qu'on peut juger de mauvais goût. Ce n'est pas une faute morale, c'est une faute de goût. Oui, alors la faute morale, on se souvient, il fait sans doute un clin d'œil implicite ou explicite d'ailleurs à l'affaire DSK qui doit remonter maintenant à plus d'une dizaine d'années. Je sors de la salle de main, je tombe sur la femme de ménage. Je vais y aller. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. J'ouvre mon peigne noir. Dans sa pénitence réalisée en direct sur TF1, il avait souligné l'importance de la faute morale. Je crois que c'est une faute morale et je n'en suis pas fier. Bégaudot a encore développé que dans ses tentatives d'humour, il peut parfois aborder des thèmes sexuels. Ben, heureusement. Mais pour combien de temps encore ? Admettant sa prédilection pour les sujets triviaux et de se défendre en affirmant qu'une revue exhaustive de ses œuvres, incluant 30 livres, critiques, articles, et pièces, ne révèlerait aucune trace de misogynie. Alors moi, j'avoue que je n'ai pas fait le travail de m'infliger la lecture de 30 de ses ouvrages, mais j'imagine qu'il y en a parmi les chatons, parmi les abonnés, et je leur demande si elles recèdent des traces de misogynie. Mon intuition me dit que non. Voilà, mais je peux me tromper. Mais enfin, de toute façon, j'ai envie de te dire, François, puisque j'ai un peu d'avance sur toi sur ces sujets, d'abord, la misogynie, ce n'est pas toi qui décides si tu l'es ou pas. C'est... On te le décerne un peu comme un tribut, une médaille ou une étoile. Et puis, celui qui décide, il est soulagé de la charge de la preuve. C'est à toi de te défendre. La charge de la preuve revient de facto à l'accusé. Et puis, chaque fois que tu tenteras de démontrer que tu ne l'es pas, eh bien, on considérera que tu t'enfonces. Voilà, c'est le sort qui nous est réservé. Désormais, tu vois, toi et moi qui voguions sur des mers bien différentes, nous sommes désormais liés par au moins une chose. L'universitaire a questionné la... Alors, c'est elle l'universitaire, bien sûr, puisque quand on est plaignante, autrement dit, immédiatement aux victimes, eh bien, on souligne qu'on a fait des études alors que quand on est le méchant, eh bien, on est un vulgaire youtubeur ou un machiste tout à coup. On est dépourvu de toute capacité intellectuelle et de tout passif scolaire universitaire. L'universitaire, dit l'article, a questionné la possibilité de faire de l'humour en réduisant une femme à un objet de désir. Bah, techniquement, je suis désolé, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils étaient tous passés dessus. Autrement dit, qu'elle avait une vie sexuelle active, notamment avec les membres de l'équipe. Bon, il y a plein d'humoristes féminins, coucou Swan, qui se répandent sur l'activité de leur vie sexuelle. Si vous saviez le nombre d'**** que j'ai vu dans ma vie. Il a exprimé une opinion ou en tout cas un fait qu'il tenait d'une source que lui seul connaît. Ni il n'a réduit son travail à son rôle de femme, ni il ne l'a réduit à un objet de désir. Je trouve que c'est jouer sur les mots que de lui faire un procès d'intention. Elle a partagé son inquiétude sur l'impact de ses paroles sur ses étudiants, craignant qu'ils adoptent une vision dégradée d'elle. Elle s'est également préoccupée des conséquences, bien sûr, sur la perception de son partenaire et de ses enfants. Sophie Soubiran, son avocate, a souligné l'intention malveillante, loin d'être des simples blagues mais visant à nuire à la réputation de l'historien. Quand c'est un homme qui est accusé d'avoir multiplié les conquêtes, on décrète que c'est un prédateur. On nommait volontairement qu'il est l'objet de sollicitations de par ses fans dans un rapport de 10, de 100, de 1000 contre 1. On tente de rassembler contre lui un maximum de témoignages, d'exes et pleurés. On se fait des gorges chaudes de détails intimes. On diffuse des captures de conversations vraies et fausses partielles sans l'ombre de son fameux consentement. Qui m'est fait enfoncer. Participer à enfoncer une victime. C'est fait dans quel but ? Si ce n'est nuire à sa réputation, Sophie Soubiran. J'ai l'impression que le deux poids de mesure est de règle. Humour ou sexisme se demande Elisa, le joli prénom, toujours pour Mediapart, Ludivine Bantini se raconte s'être sentie souillée, transformée en objet sexuel. Quand on se réclame de l'émancipation, on la misogynie, on la combat de tout son être. D'ailleurs, moi, je veux bien, mais c'est ce que je me suis efforcé de faire pendant des années sur la chaîne. C'était même d'ailleurs le descriptif officiel de la chaîne. C'était dernier rempart contre la misogynie car oui, en effet, la misogynie et l'écueil qui tend les bras à l'homme qui ne s'est jamais penché sur la psychologie et qui la découvre à la dure, généralement lors de circonstances familiales, intrafamiliales, de divorces, ou lorsqu'une femme ne fait qu'une bouchée de son petit cœur, eh bien, je lui explique un certain nombre de dynamiques. Je l'ouvre à la psychologie dont il est peu familier pour lui permettre d'accepter la différence et encore une fois, je répète, de ne pas céder à la facilité qu'est la misogynie et dans laquelle sont tombés la plupart des hommes intelligents qui ont souffert, comme le rapporte cet éminent dictionnaire de la misogynie de l'Agnès Michaud. Bref, la misogynie, on la combat de tout son être. Au tribunal, il complétera humour de mauvais goût, beauf, tout ce qu'on veut. Alors, pour avoir essayé trois fois de rire à l'humour, non pas de beauf, mais de gauche sur cette chaîne, plus que trois fois d'ailleurs, quatre. Aymeric Lompré. Je pète le feu, prout, regardez, c'est du feu. Donc, je vous ai même offert des places de spectacle, c'est dire à quel point je suis beau joueur. On imagine difficilement le cas contraire, c'est-à-dire Aymeric Lompré offrir à ses abonnés des places à mes séminaires ou à mes conférences. Non, peut-être pas les moyens, c'est un autre sujet. Donc, Aymeric Lompré, Christine Béroux. Moi, je suis dépendante affective, je ne sais pas si vous connaissez cette névrose. Florence Mendez. Sous chaque sketch, chaque chronique te défait, c'est quand on rit. Mirova Forward. Rosa Burstein, 5. J'aimerais savoir le faire, bien rompre avec un homme, mais je ne peux pas m'empêcher de le... harceler. Bon, après avoir tenté, disais-je, cinq fois, sans succès, de sourire à leur humour, il faut rendre à Bégo d'eau, ce qui est à Bégo d'eau, c'est le premier à m'avoir tiré un sourire. Pas forcément sur la forme, la forme, on est au niveau du collège. Vous imaginez à l'instant dire ça d'une collègue ou de mon éditrice. Imaginez à l'instant que je dise que Laura de la Furia, tout le monde est passé dessus. Bon, d'abord, ça ne serait pas drôle. Ensuite, j'imagine que ce n'est pas vrai. Et puis, ça sonnerait tellement faux dans ma bouche que vous vous diriez qu'est-ce qui s'est passé. Il est missionné, ce n'est pas possible, il travaille pour quelqu'un. Bon. Non, c'est plutôt le pied de nez de Bégo d'eau de se pointer, semble-t-il, au tribunal sans avocat, en t-shirt rose, et de plaider l'exacte forme d'humour contre laquelle il aurait milité. Fût-elle provenue d'un adversaire politique ? Eh oui, l'humour beauf, l'humour de mauvais goût, l'humour de tout ce qu'on veut, car comme il l'écrivait lui-même dans son micro-romant, je dis micro parce que son dernier fait 90 pages, il ne faut quand même pas trop se fatiguer, comme il l'écrivait lui-même, les gens fabriquent des changements dans leur coin, ces sources de joie. François, pour cette pirouette de la joie, tu nous en as apporté au moins un petit peu, et c'est la dernière fois qu'on parle de toi sur cette chaîne, je l'espère, mais tes fervents, tes trolls, mes adversaires pourront me reconnaître une certaine forme à la fois de courage et de probité à souligner et à revenir sur les personnes sur lesquelles je m'étais fait une première opinion, notamment quand celle-ci n'était pas favorable. On rigole bien en présence de tonton Stéphane, on aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil. d'aller y jeter un oeil. d'aller y jeter un oeil. C'est le moment d'aller y jeter un oeil.